Pour préserver son anonymat, M. Jean-Pierre-Patrick a souhaité que sa voie soit modifiée. On va vous accueillir. Je m'appelle Jean-Pierre-Patrick. Je suis PDG de la société Ville-Béton, une société qui a du poids dans la construction. Et à un moment privilégié, je vais suivre avec vous, bien sûr, les journalistes, pour montrer un peu ma carrière. Donc n'hésitez pas, prenez des notes. Avant de lancer la vidéo, je voulais juste vous dire que je n'accepte aucune question à la fin de cette vidéo, comme je n'ai pas à me remettre en question ni à me justifier de quoi que ce soit. Donc merci d'en tenir compte. Allez, bon visionnage. Là, pour commencer, je vous montre le premier syndicaliste de mon entreprise, et ça a été le dernier aussi. Une fois, il était mal payé. Je lui ai payé 6 euros de l'heure, une fois, il était mal payé. Et donc, il prenait la matière première pour les constructions et les foutait à la mer. Regardez comme ça. Alors là, ça n'a pas duré longtemps, bien sûr. Alors, je l'irai tout de suite, tout de suite, une minute, c'est vrai. Et j'avais employé un groutier qui s'appelait Ernest de la Michaudière, et il ne m'avait pas dit qu'il avait le vertige. Il a mis une demi-journée à monter dans la grue, alors j'ai dit, le temps que t'as mis, reste pas en tout chantier. Non, mais je vous dis, il y a vraiment des vedettes, et ce n'est pas le seul exemple. Dans mon entreprise, on se demande s'ils ne se sont pas passés de mots. Alors là, vous avez vu, c'est un chantier qui a été fait en trois semaines. C'est le fleuron de mon entreprise, la plus belle des constructions qu'on ait réalisées avec mes ingénieurs. Et vraiment, comme je pourrais dire, c'est le top du top de l'entreprise. D'ailleurs, pour un gratte-ciel, c'est pas mal de parler de top. Et là, par contre, le propriétaire ne nous a toujours pas payé. Donc ça, ça nous met un peu dans la galère. Bon, c'est pas grave, mais on va être payé bientôt. De toute façon, comme on peut déconstruire aussi vite qu'on a construit, donc il est intérêt à nous payer rapidement quand même. Et comme je dis toujours, moi, un chantier dont je rêve, à chaque fois, c'est le fameux chantier signer, construire, payer. Vous voyez, un peu sous la forme du dépisté. Je crois que c'est tracé et isolé pour le Covid avec le gouvernement en ce moment. Et bien, parlons du Covid aussi. Ça, c'est encore une autre histoire dans la construction de bâtiments. Il ne nous fait pas que du bien. Et dans le métier, on en rigole. On parle de Covid minus ou de Corona minus. Et en tout cas, ce qui arrive là, c'est vraiment dommage pour le boulot. Regardez, moi, un mec, le droit, honnête et tout comme moi, on prend du retard. Et surtout que les chantiers s'accumulent. On n'a plus beaucoup de temps pour les réaliser. Et les mecs ne veulent plus payer les pots de vin. Les petites tables et les pots de vin, il y en a de moins en moins. Et les patrons, comment ils veulent vivre après ? En plus, on peut parler des mesures sanitaires. Les ouvriers doivent être tous protégés avec des masques, des gants et tout. Je dirais, c'est surtout les patrons qui doivent être protégés. Comme c'est, il faut avoir le plus de risques. Les ouvriers, de toute façon, ils sont là pour ouvrier ou travailler. Comme on dit, je ne sais pas comment on dit. Je n'ai jamais été ouvrier. Mais voilà, ce n'est pas évident pour tout le monde. Surtout, protéger les patrons. Les ouvriers passent après, bien sûr. Le patron, le patron, le patron. C'est le plus important dans une entreprise. Revenons à nos moutons, ou plutôt à mes constructions. Regardez là, un très, très bel exemple. J'avais embauché des Thaïlandais, des Chinois et des Vietnamiens. Regardez, quelle vitesse travaille. Un français, cette vitesse-là, ça ne s'est jamais vu. Alors que là, vraiment, c'est un bonheur. Le chantier, c'est un beau souvenir. Car grâce à ces gens-là, j'ai réussi à apprendre l'asiatique, à parler de l'asiatique. Et ce qui m'a ouvert le milieu un peu international de l'Asie, en sachant que l'Asie, vraiment, est le centre du monde, maintenant. Là, me voici dans mon avion, le 23 mai 2002, pour partir vers la Chine, pour mon plus gros chantier, qui va être le meilleur. Moi, quand je suis dans mon avion, là, j'ai vraiment l'impression de diriger le monde de la construction, oui, simplement. Mais c'est déjà important. C'est vrai que je suis presque le number one. Atterrissage en douceur par ma commandante de bord, et oui, c'est une femme qui pilote, à Tchumtchumko, dans le sud du pays. Vraiment, un moment inoubliable, c'est ce moment-là. C'est un peu mon album de famille, comme nous avons visité deux, trois jours un peu le pays, enfin la région, avant de se mettre vraiment au travail. Ça, c'est un moment aussi assez important, et qui m'a beaucoup plu. Et voici Panda City, la nouvelle ville que nous a fait sortir de terre, avec toute mon équipe, et bien sûr, peut-être l'aide de deux ou trois entreprises associées, mais c'est surtout moi qui ai tout fait, surtout avec mes ouvriers à moi, et c'est vraiment mon chantier, le plus grand de ma vie, celui-là, celui qui restera. Voici mon contact là-bas, qui écrit au président pour lui dire que les clés du chantier sont bien disponibles, et que c'est super. Nous, les Français, nous avons très très bien bossé. Nous n'avons pas pu voir le président pour des raisons évidentes de sécurité, mais par contre, il nous a permis de filmer son animal fétiche dans son jardin. Donc ce beau panda là, qui pèse 506 kilos, 506 exactement, est vraiment une belle bête. Et le président, on le remercie vraiment beaucoup. Là, je crois qu'on a fait le tour un peu de mon activité professionnelle. Et je voulais quand même dire que tout ça n'arrive pas sans bosser, bien sûr, sans avoir beaucoup d'intelligence et beaucoup d'idées. Et donc, voilà, je vous partage quelques images personnelles de ma villa à Saint-Tropez. Voilà, petite villa, mais très très sympathique, payée avec des fausses factures. Là, bien sûr, c'est mon bateau. Je vais en bateau souvent autour de Saint-Malo. Saint-Malo, il y a un peu plus bas, vers... Voilà, un peu plus bas que Saint-Malo, vers Gerritz même. Des fois, je descends assez bas. Et voilà. Merci d'être venu. J'adore les journalistes, surtout si vous écrivez des bons papiers sur moi. et là, je vous laisse que ma femme m'attend dans l'hélicoptère. Là, on va aller faire les courses aussi à marcher. Voilà. Allez, mise. Et dites-vous que quand le bâtiment va, tout va. Allez, à bientôt. Nous remercions M. Jean-Pierre Patrick pour son franc-paradé et son honnêteté rare. Sous-titrage ST' 501